Bonjour, good morning, salam alaykoum à ce motet à Paris, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, il est possible d'immigrer au Canada sans offre d'emploi, donc sans avoir obtenu au préalable un emploi. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleurs programmes auxquels vous pouvez postuler sans offre d'emploi, des programmes fidéraux d'immigration économique à plusieurs catégories du programme des candidats des provinces. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précédent pour regarder cette vidéo, peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, le système d'immigration canadien est très polyvalent et dynamique. Il existe plusieurs voies d'immigration disponibles pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un emploi qui les aiderait à immigrer au Canada. Donc, sachez qu'il est tout à fait possible d'immigrer au Canada sans offre d'emploi. Il existe plusieurs programmes d'immigration canadien auxquels vous pouvez vous qualifier sans avoir d'abord trouvé un emploi. Cependant, si vous en avez un, il vous sera beaucoup plus facile d'obtenir la résidence permanente au Canada, car la plupart des programmes vous attribuent directement des points supplémentaires lorsque vous avez une offre d'emploi. Et aussi, ça permet de vous mettre en sécurité puisque vous allez dans un nouveau pays. Donc, mieux vaut avoir un emploi qui se fait par mesure de sécurité. Tous les deux semaines, vous allez avoir votre salaire pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, nous allons commencer avec la meilleure option qui s'agit d'immigrer au Canada sans offre d'emploi via Entrée Express. La meilleure option pour ceux qui cherchent à immigrer au Canada, mais qui n'obtiennent pas d'offre d'emploi, est de postuler au programme Entrée Express. Entrée Express est un système basé sur des points qui gèrent les candidats cherchant la résidence permanente pour ceux qui peuvent occuper des emplois où il y a un manque de travailleurs canadiens qualifiés disponibles. Donc, les programmes du bassin Entrée Express qui vous permettent d'immigrer sans offre d'emploi comprennent. Donc, il y a le programme fédéral des travailleurs qualifiés. Ce programme fédéral des travailleurs qualifiés est l'un des trois parcours d'Entrée Express qui permettent de travailler au Canada. Donc, le programme fédéral des travailleurs qualifiés est spécifique pour ceux qui sont des travailleurs qualifiés ayant une formation et une expérience de travail approfondie. Ensuite, nous avons le programme fédéral des métiers spécialisés. Le programme fédéral des métiers spécialisés s'adresse aux travailleurs qualifiés qui souhaitent devenir résidents permanents en raison de leur qualification dans un métier spécialisé. Ça peut être des métiers de la catégorie C ou des métiers de la catégorie B ou des métiers comme tout ce qui concerne l'entretien, les bouchers, les personnes qui sont dans l'électricité, ainsi de suite. Et pour finir l'Entrée Express, il y a la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, la catégorie de l'expérience canadienne permet à ceux qui ont travaillé ou étudié au Canada de devenir résident permanent. Pour la catégorie de l'expérience canadienne, il faut au préalable avoir travaillé au minimum un an au Canada. Ensuite, deuxième option en dehors de l'Entrée Express, nous avons une autre option. Il s'agit du programme des candidats des provinces. Une autre excellente façon d'immigrer au Canada, son offre d'emploi est de faire appel aux provinces directement par les billets du programme des candidats des provinces. Chaque province et territoire du Canada a son propre PCP, ce qui lui permet d'inviter des ressortissants étrangers aux pays qu'ils possèdent les compétences et l'expérience nécessaires. Donc, cela offre souvent aux ressortissants étrangers une option d'immigration accélérée s'ils peuvent s'engager à s'installer de façon permanente dans la province qui les a invités à présenter une demande de nomination. Il existe plusieurs catégories de programmes des candidats des provinces qui ne nécessitent pas que vous ayez une offre d'emploi pour postuler. Donc, nous allons voir les meilleures options que vous pourriez étudier pour tous les différents programmes des candidats des provinces qui ne nécessitent pas une offre d'emploi. Premièrement, nous avons le programme des candidats de la province de l'Ontario avec le volet priorité au capital humain. Donc, si vous souhaitez vous installer en Ontario, qui est une province qui se trouve à côté de Québec, donc il y a des gens qui parlent français en Ontario, et que vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous pouvez soumettre une demande dans le cadre du volet priorité au capital humain. Donc, ce volet est conçu pour les travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent travailler et s'établir de façon permanente en Ontario. Il permet à la province de rechercher et de nommer des candidats admissibles qui ont soumis un profil en utilisant le bassin fédéral AntaExpress et qui répondent à la langue, donc anglais ou français, à l'expérience de travail et à plusieurs autres critères nécessaires pour entrer sur le marché du travail provincial. Une offre d'emploi n'est donc pas requise, mais vous devez avoir un profil entre expérience actif et répondre aux exigences fixées par l'Ontario, la province, comme avoir par exemple une expérience de travail. Donc, il faut au minimum avoir un an d'expérience de travail, même si c'est dans votre pays d'origine, dans des professions ou des secteurs ciblés pour être considérés et invités à postuler dans ce volet. Et si vous postulez pour être nommé à l'Ontario et recevez une notification d'intérêt, vous recevrez un message via votre compte AntaExpress vous invitant à soumettre une candidature en ligne pour le programme des candidats des provinces de l'Ontario. Si votre candidature est retenue, vous recevrez une lettre d'approbation de nomination. Il vous sera demandé d'accepter ou de refuser la nomination dans le système AntaExpress. Et si vous acceptez, vous allez recevoir 600 points supplémentaires sur votre score AntaExpress, ce qui garantit effectivement que vous serez invité à demander la résidence permanente auprès du gouvernement Canada. En résumé, si l'Ontario sélectionne votre profil, vous allez avoir 600 points supplémentaires dans votre profil AntaExpress. AntaExpress, et ça, ça garantit que vous êtes directement sélectionné. Parce que 600 points, c'est énorme. Ensuite, nous avons catégorie des travailleurs qualifiés internationaux de la Saskatchewan. Mon époux m'a dit que je ne prononce pas bien Saskatchewan. Bon. Catégorie des travailleurs qualifiés internationaux de la Saskatchewan. Donc, les sous-programmes profession en demande et AntaExpress de la catégorie des travailleurs qualifiés internationaux de la Saskatchewan n'exigent pas que vous ayez une offre d'emploi. Donc, pour la Provence Saskatchewan, il y a deux programmes qui vous permettent d'immigrer là-bas sans offre d'emploi. Donc, il y a le sous-programme profession en demande et la partie pour entrée expresse de la catégorie des travailleurs qualifiés internationaux de la Saskatchewan. Ces deux sous-programmes vous permettent d'immigrer au Canada sans offre d'emploi. Donc, au lieu de cela, vous devez avoir l'expérience dans une profession en demande pour la sous-catégorie en demande. Donc, au lieu d'avoir une offre d'emploi, eux, ils vous demandent juste, il faut juste avoir une expérience professionnelle dans tel type de profession en fait. Pour la sous-catégorie AntaExpress, vous devez remplir votre profil AntaExpress. Donc, vous allez dans le site de l'immigration, remplir votre profil AntaExpress, notifier votre intérêt à vous établir dans la province. Dans la partie AntaExpress, ils vont vous dire quelle province vous choisissez. Donc, vous choisissez Saskatchewan et vous devez obtenir un minimum de 60 points sur 100 possibles sur la grille d'évaluation des points de Saskatchewan. Donc, le minimum de points requis, c'est 60 points sur 100. Ensuite, nous avons la demande de la nouvelle Écosse volée AntaExpress. Il s'agit d'un flux très populaire avec une concurrence féroce. Vous devez créer un profil AntaExpress en ligne et vous devez avoir un score d'au moins 7 au niveau des compétences linguistiques canadiennes. Vous devez également obtenir un score de 67 sur 100 possible sur la grille d'évaluation par point de la nouvelle Écosse. Puis, nous avons le volet des travailleurs qualifiés du Manitoba. Donc, le volet des travailleurs qualifiés du Manitoba est une autre option que vous pouvez prendre pour immigrer au Canada sans offre d'emploi. Vous devez obtenir au minimum 60 points sur 100 sur la grille d'évaluation des points du Manitoba. Vous devez également soumettre une preuve de votre expérience de travail ainsi que des documents personnels et scolaires prouvant que vous êtes en mesure de vous installer et de travailler au Manitoba de façon permanente. Et en dernier, nous avons le programme investisseur. Il existe également la catégorie programme des investisseurs canadiens où selon votre valeur nette et votre valeur et votre expérience des affaires, vous pourriez être admissible à l'immigration sans emploi. Donc, voilà en gros les différents programmes qui vous permettent d'immigrer au Canada sans avoir une offre d'emploi. Je crois que j'en ai proposé. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. En gros, il y a 9 sous-programmes en fait que vous pouvez utiliser pour immigrer au Canada sans offre d'emploi. Je ne vais pas compter catégorie de l'expérience canadienne parce que ça concerne les personnes qui sont déjà au Canada. Donc, je dirais 8, à savoir programme fédéral des travailleurs qualifiés, programme fédéral des métiers spécialisés. Ensuite, il y a le programme des candidats de la province de l'Ontario volet priorité capitale humain. Pour Saskatchewan, il y a profession en demande. Ensuite, entre-express catégorie travailleurs qualifiés internationaux de la Saskatchewan. Ensuite, nous avons le volet entre-express de la Nouvelle-Écosse, le volet des travailleurs qualifiés du Manitoba et le programme investisseur. Si vous souhaitez immigrer au Canada mais que vous n'avez pas d'offre d'emploi d'un employeur canadien, vous pouvez postuler à l'un des programmes mentionnés mais avant de pouvoir postuler, vous devez savoir si vous êtes réellement admissible à l'un d'entre eux. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller dans le site officiel de l'immigration pour regarder les admissibilités de ces programmes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.